Et bien bonjour tout le monde c'est ZipiDTasters, on se retrouve pour la suite de l'épopée ! Je vais pas faire comme Hooper, c'est pas une épopée du tout vu que Hooper lui ses épopées il les fait d'une traite, il a le courage lui. Non mais pour la suite de ce let's play ouais, sur le mode héros de Splatoon 2. Donc attendez il faut que je cherche le niveau 5. Ouh peut-il être caché ? Attendez, voilà, moi déjà je préfère le flingue. Youp ! Ah ce serait pas ça le sardinium par hasard ? Non ça c'est pour des oeufs, ouais c'est ça, je m'en souviens. Sardinium ! Ah ah ! Eh bêem ! Dis donc j'ai l'intuition dans l'âme ! Alors niveau 5 où es-tu ? Clac, 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 allez ! Ouh ! C'est difficile ! Euh... Poupoupou... Elle est là ! Euh.... peut-être un peu le son peut-être un peu moins allez autoconfile ça va m'aider à récupérer des données bien utiles ah le double encreur là de présente le double encreur héroïque ah puis fermé oh un remix la musique j'ai même pas l'impression que ce soit un remix ils ont dû légèrement le modifier mais ça ressemble exactement à la musique de splatoon appuie b quand tu bouges quand tu bouges en dirant pour faire une roulade trop classe et je le sais c'est l'arme que j'utilise tout le temps en garde de territoire tu peux rouler dans la direction qui t'arrange c'est bien pratique et c'est vrai que c'est bien pratique ça m'a sauvé plus d'une fois tu peux dire mais je sais tu répètes ça m'a sauvé plus d'une fois en mode en ligne mais non mais il ya des secrets ah mais on peut pas retourner en arrière ça c'est un fils qui nous oblige à aller dans un sens elle est trop bizarre cette musique ah ouais non mais ah si on peut monter là mais à quoi il sait à quoi il sert ce film ah mais c'est parce qu'on n'est pas obligé de se mettre en calamar bleu dans c'est les fameux fils les rampes de sonic c'est pour ça c'est pour ça merde il m'a touché non il n'y a rien waouh oh et on peut même sauter quand on est sur ses rampes là je l'ai fait instinctivement parce qu'il y avait un truc en odeur comme quoi leur niveau est bien fait parce que d'instant on fait tout oh là là c'est les montagnes russes excellent ouah non il va m'avoir ça par là voilà vous voyez lorsqu'on tire avec le bouton de saut on peut faire une roulade sur le côté ou même en avant et en arrière en avant je ne l'utilise quasiment jamais parce que c'est plus s'exposer aux risques qu'autre chose mais en arrière c'est utile et sur les côtés évidemment une armure j'avais bien on va pas cracher dessus exactement il est là j'ai encore rien trouvé comme secret une fois où elle met exactement comme sonic ah ouais et j'aime bien non j'ai tout raté on va recommencer allez c'est pour ça qu'ils ont mis ces trucs là je me demandais à quoi ça servait c'est pour monter donc le début on l'a eu ouah frime pas trop quand même mais je ne frime pas du tout ah qu'est ce que c'est j'ai gagné un truc je sais pas du tout ce que c'est ah mais c'est peut-être un ticket là pour donner à homard justement je ne sais pas non il n'y a plus de ballons bon c'est que des autres poissons c'est pas très grave il y a des trucs là bas des trucs aïe hum hum merde j'ai sauté trop tard je veux l'avoir trop tôt non mais on a cru que j'ai fait exprès quoi allez voilà tout ça pour trois autres poissons quoi alors moi je sens le truc ici ah non je pensais un truc plus important ah mais on peut pas retourner en arrière merde il y avait des trucs là bas ah purée va falloir que je recommence le niveau oh pas mal il y avait des autres poissons là bas et un sardinium ah c'est un niveau que j'aime bien mais c'est dommage on peut pas retourner en arrière quoi et résultat si tu râles des trucs bah t'es dans la merde par exemple là je suis sûr que j'ai raté le le parchemin le parchemin tiens 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 alors il est là bah alors j'ai dû rater que des autres poissons bah c'est très bien merde j'ai pas tué tout le monde bah c'est pas grave j'ai eu les deux trucs il me semble ouais j'ai eu le sardinium et le parchemin donc je m'en fous je referais pas ce niveau enfin si je le referais peut-être mais de mon côté sans vous le montrer je vous ai montré les secrets c'est le principal voilà les deux trucs à récupérer hi boum fais ton aïe à ton journal de combat c'est bon la transmission de données fonctionne fais toi la main sur ce zoudou et à moi les données à gogo et tu dis la même chose en fait bah il se dit la même chose maintenant je pense qu'on peut l'acheter ce... dans la boutique de cartouche apporte le à homer ah oui c'est bien ce que je pensais c'est un ticket resto genre et ce serait pas un de ces tickets qu'on peut utiliser Jona son camion restaurant se trouve sur le square de chronopolis et laisse moi te dire que sa cuisine c'est le pied d'ailleurs je mangerais bien un morceau au moins un article expliquant comment devenir riche rapidement rédigé par un jeune homme à la coupe folle je me suis fait 10 millions en un an simplement en posant mon popotin dans la rue faites en autant qui croirait pareil s'hornette euh... ah mais c'est kipik d'accord ok apparemment il s'est fait 10 millions mais c'est vrai que ces trucs c'était hyper cher et bah c'est toujours aussi cher avec kipik son petit frère je suppose donc voilà tu veux vérifier ta progression fastlush appuie sur x et choisis l'onglet exploit et ouais j'ai tout récupéré dans cette première zone mais je sais toujours pas c'est quoi tous ces ronds qu'il y a à côté aucune idée c'est peut-être les améliorations j'en sais rien on peut voir notre temps on peut voir les armes qu'on utilise dans chaque niveau tout à droite donc niveau 4 le rouleau niveau 5 là qu'on vient de faire le double encreur il était pas mal ce niveau franchement il était cool ça a vraiment un côté Sonic d'ailleurs très bientôt il y a il me semble en septembre Sonic Mania qui va sortir moi je vais l'acheter parce que c'est autant les derniers Sonic là Sonic Boom tout ça l'ascension de Lyric en fait depuis Sonic Adventure je donne que mon avis mais je pense que c'est l'avis de beaucoup de personnes depuis Sonic Adventure Sonic c'est quand même beaucoup dégradé et Sonic Mania en fait ils reprennent les tout premiers Sonic en 2D avec des niveaux un peu labyrinthique et tout et moi j'attendais que ça en fait et c'est pour ça que je l'achetais et en plus il a l'air magnifique les couleurs qui pètent des bonnes musiques en plus je pense enfin de ce que j'ai pu entendre en tout cas et franchement bah moi je l'achèterais quoi ah mais je pense que les niveaux on peut les faire avec les 3 armes ouais il va falloir les faire avec les 3 armes je pense enfin je sais pas si ça si ça change quelque chose vraiment mais on a la possibilité de le faire avec les 3 armes et il le précise lorsqu'on l'a fait en tout cas donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et on continuera le prochain niveau c'est lequel ? le niveau 6 que j'ai pas encore trouvé et on continuera donc avec ce niveau 6 à très vite pour la suite c'est bien c'est bon s'il est dads